Bonsoir Public courtois seulement ici, d'accord Moi j'aime bien poser des questions avant de commencer Par applaudissement Qui dans la salle est né en avril ? Moi aussi T'as le t-shirt, les légendes sont nées en avril ? Legends are born in avril Non ? Je suis le seul légendaire Par applaudissement Qui est né en mars ? T'as vu, il y a un peu plus de fierté du côté des solstices de printemps Moi j'ai un truc à dire aux gens nés en mars De la part des gens nés en avril Parce que tu sais quand t'es né en avril Et des fois on te demande quand est-ce que c'est ton anniversaire Tu réponds que c'est par exemple le Le 6 avril Et là souvent tu sais, il y a quelqu'un qui fait genre Ah trop marrant, moi je suis né en mars On s'en bat les couilles Gardez-le bien en tête Moi je suis né le 20 avril C'est la même date de naissance qu'Adolf Hitler Le peintre Le peintre Mais moi je crois pas en l'influence date de naissance sur la personnalité des gens Je crois pas que c'est parce que t'es né à tel ou tel moment de l'année Que ça change la personne que tu vas devenir Je crois pas du tout en l'astrologie Typiquement C'est mon côté bélier Moi je pense que là ce soir on est suffisamment nombreux pour établir que certains parmi vous En entendant la blague précédente Se sont peut-être dit Ah Hitler était bélier Et je pense que dans le tas Il y en a au moins une Une statistiquement Qui s'est dit Ça explique beaucoup de choses Histoire qu'on se situe un petit peu Par applaudissement Vous savez quoi ? Je me retourne pour vous décomplexer Par applaudissement montre Qui croit en l'astrologie dans la salle Des gens qui votent et tout C'est très très grave Moi j'y crois pas du tout Mais tu sais c'est pénible Parce que quand tu lis ton horoscope Ou ton thème astral Des trucs comme ça Bah t'y crois un peu quand même Mais c'est fait pour Vous savez ça C'est que des trucs du genre Capricorne Vous pensez souvent aux autres Mais parfois Vous savez penser à vous Grave Tu vois genre Poisson Pas le premier à ranger Mais pas le dernier non plus Ça c'est moi ça C'est toujours Vaguement mignon Tu sais c'est jamais Il n'y a jamais Sagittaire On ne va pas se mentir Vous êtes quand même Un sacré enculé D'ailleurs En parlant de ça Par applaudissement Ce soir Qui aime dire Des gros mots Quelques menteurs Là au milieu T'aimes pas dire Des gros mots toi Tu es miop Oui T'aimes pas dire Des gros mots Oui mais c'est pas Toi que je parle C'est à Non t'aimes pas dire Ouais Non t'aimes pas dire Des gros mots Tu te sens coupable Derrière Non non plus T'es juste chiante En fait c'est Moi je sais pas Moi tu sais quoi Plus que les gros mots Moi ce que j'aime Vraiment particulièrement C'est les insultes Parce que ouais Parce que les insultes C'est quand même Le mariage du mépris Et de la créativité Parfois les mots font mal Mais la technique Est appréciable Quand même Dans ces moments là Vous savez comment c'est Ça a souvent tendance à Quand on s'insulte Entre nous Parce que nous On aime bien s'insulter Entre collègues humoristes On s'insulte pour le délire On s'insulte respectueusement Ça a souvent tendance À partir sur des Spéculations Quant aux activités Extrascolaires De nos mamans respectives Tu connais Et il y a des mecs Qui sont très premier degré Avec ça Il y en a peut-être Dans la salle Il y a des mecs Qui te répondent Très sérieusement Quand tu leur dis ça C'est qu'ils te font Mais ma mère C'est pas une Sans déconner Merci pour le scoop Je suis sûr que ta mère Elle est super sympa Qu'elle est formidable Qu'elle a fait du mieux Qu'elle pouvait Et qu'elle serait vraiment Atterrée De savoir à quel point Son fils C'est vraiment Un immense fils de pute Parce que c'est vraiment Deux choses indépendantes L'une de l'autre Et moi un jour Mesdames et messieurs Pendant cette valse d'injure Qui virevoltait dans tous les sens J'ai un pote Qui me regarde droit dans les yeux Et qui me lâche ce bijou Ta grand-mère Déjà Ta grand-mère La reine Des putes Tout de suite Ça déboussole Parce que ça pose immédiatement Une question préliminaire À laquelle je ne m'attendais absolument pas De quelle grand-mère Il parle Et moi Je ne m'attendais pas À démarrer un débat interne Avec moi-même Pour établir Laquelle de mes grands-mères Est la plus grosse des putes Quand même Extraignement Ta grand-mère La reine des putes TGM MLRDP C'est-à-dire que le mec Saute une génération Pour parler directement De la mère de mon père Parce que j'ai choisi Il saute une génération Le but ultime étant bien sûr De salir ma lignée Jusqu'au jurassique Et moi Ça n'a pas créé De l'hostilité chez moi J'ai découvert un truc Sur moi Mesdames et messieurs Ce soir-là Il y a un mec Qui m'a regardé droit dans les yeux Il m'a dit Ta grand-mère La reine des putes Le premier truc que j'ai retenu C'est Reine Parce que Quitte à ce que ta grand-mère Ça soit une pute Autant que ça vienne Avec un peu de leadership Tu vois ce que je veux dire ? Je vous promets Essayez de visualiser Avec vos grand-mères à vous Alors attention Ça remet un petit peu en question Les petites enveloppes Que tu recevais à Noël C'est vrai Mais c'est extraordinaire Moi je voyais vraiment Ma grand-mère Une vieille dame Ratatinée par le poids des années Qui siège sur un trône Avec un sceptre et une couronne Et qui est Reine des putes C'est-à-dire que Toutes les putes Lui doivent allégeance Elle est monarque Elle signe des traités Des traités de putes Bon on est compte De ce que je suis en train de vous dire ? Chantal Première Reine des putes Impératrice des tchouins La valeuse des sept mères D'accord c'est C'est quand même époustouflant Et moi évidemment je me demande Mais comment elle fonctionne Cette monarchie prostitutionnelle ? Est-ce qu'elle est toute seule ? Est-ce qu'elle est entourée ? Est-ce qu'elle a une cour ? Natacha tu seras ministre de la levrette Comment ? Comment surtout ça fonctionne D'un point de vue dynastique ? Parce que ma grand-mère là les gars Elle va bientôt avoir 97 ans Inutile de vous dire Qu'elle bat un peu de l'aile Comme vous évidemment J'aimerais savoir Est-ce que oui ou non Je peux prétendre au trône ? Ah bah bien sûr Moi j'aimerais trop me balader Dans des ruelles sombres Devant des meufs Avec des talons de 27 cm Qui en voyant passer Me feraient Votre altesse Les gens ils vous demanderaient Tu connais Charles Nouveau ? L'humoriste ? Non le roi En tout cas vous savez quoi Je... J'espère que ma grand-mère Ne verra jamais ce sketch Parce qu'elle est très rancunière Parce qu'elle est scorpion Sous-titrage Société Radio-Canada